Yosh ! Salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review de l'épisode ! Euh pardon, de l'épisode, du chapitre, parce que j'ai fait de révéler l'épisode avant, mais on ne voulait pas. Du chapitre 132 de The Promised Everland, de Kusakuno Neverland, je te laisse le qualifier comme tu le souhaites. Petite review classique, ouais, pas de live réaction, décidément, je suis en mode review aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Surtout qu'en plus, j'aurais pu faire de live réaction pour ce chapitre-là, mais voilà, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça s'y prête et plus. Chapitre très très attendu, s'il en est, et on va directement rentrer dans le livre du sujet, on prend un petit commentaire à la fin, c'est y part. On démarre donc, là où on s'est arrêté, avec la réunion des familles royales du clan des démons, où tout commence à s'accélérer autour de la reine qui ordonne de mobiliser toutes les forces en présence, donc tous les démons, toutes ces armées de démons des cinq familles royales pour mater la rébellion. Putain, si t'as la référence, là, tu es très très fort. Enfin, là où les références, il y en a deux là, pour le coup, mais elles sont liées. En effet, le problème est maintenant beaucoup trop grand pour que ce soit, ben voilà, uniquement les lords qui le gèrent, et les pertes sont trop importantes pour eux. Donc voilà pourquoi il y a cette mobilisation générale. Et même au-delà de ça, ben il y a aussi le fait que la cérémonie de Tifari est pour bientôt, mais ça on l'évoquera un petit peu après. Mais une top de Normand, donc, voit tout, donc voit les armées qui commencent un petit peu à se rassembler à la capitale, et va l'avertir, avec une petite chouette, ça ne s'invente pas. Et tout cela, justement, fait partie de son plan. Tout se passe comme prévu pour l'instant, ou même, j'ai envie de te dire, jusqu'ici, tout va bien. Putain, je crois que je vais mettre ça en titre de review. La suite du plan consiste à éliminer une bonne partie, justement, encore une fois, des forces royales pour que le clan de Gidan, donc que Normand est allé voir il y a quelques chapitres, puisse les affronter en toute tranquillité, et que voilà, il n'y a pas un trop gros écart, on va dire, au niveau des puissances. Bon, je ne sais pas trop comment il va le faire. Ça va pouvoir se matérialiser. Est-ce que c'est des petits bataillons disséminés, genre, est-ce que c'est des Asies qui va les remassacrer, je ne sais pas combien, enfin, voilà, j'ai hâte de voir un petit peu plus comment il compte procéder, le mode opératoire, on va dire, pour parvenir à ses fins. Et oui, Normand, justement, à tout gérer d'une main de maître pour que la reine pense qu'il s'agit d'agissements de démons devenus de facto plus intelligents, donc voilà, en consommant cette chair humaine, notamment de la ferme Lambda, tu vois, notamment grâce à la ferme Lambda que les humains... Alors, attends, oui, grâce aux humains de la ferme Lambda, pardon. Et tout, justement, quand, une fois, les plans d'attaque des fermes soigneusement ficelées contribuent à faire aller la reine dans ce sens. Je dis que Normand, il a bien tout ficelé. En parallèle de ça, il y a aussi la cérémonie de Tifari, comme je le disais, voilà, qui est en train de se profiler à l'horizon. Ah bah ouais, huit jours, c'est assez short. Et la reine, donc, est obligée d'agir à la hâte pour régler le problème rapidement, ce qui allégera sa propre garde personnelle à la capitale. Tu vois un petit peu le coup d'une pierre de coude de la part de Normand, et ça va même au-delà de ça, vu qu'en plus de ça, Normand s'est assuré qu'il puisse trouver un faux repère, je crois que c'est ce qu'il a évoqué, pour bien, justement, les garder à distance de la capitale et éviter un repli massif. Bon, après, voilà, on n'est pas à l'abri de plusieurs surprises, surtout en huit jours, et surtout avec Normand et puis Emma qui sont partis aux sept murs, mais quand même, quand même, quand même, quand même, il faut l'évoquer. Tout ça, donc, se terminera donc dans huit jours pour la cérémonie de Tifari, mais comme Vincent le souligne très justement, il reste encore le cas Musica à régler. Et oui, bien sûr, avec le clan du sang maudit, et Normand a une petite idée en tête, et je crois que la petite convocation ne donne les Gilda en fin de chapitre, voilà, sans un bon coup de petite rafale guerre à plein nez, qui compte peut-être se servir d'eux pour pouvoir réussir à mettre la main sur Musica et donc régler aussi ce problème-là. Et donc, forcément, Maxi Jamais, il la supprime, Emma risque de péter un câble, mais comme jamais. Mais bon, en même temps, ça paraît tellement évident, entre guillemets, que tout ne se passera pas comme prévu, que j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et donc, pour terminer, c'est ça vraiment qui, voilà, comme par hasard, tu vois, sous le fameux clip de fin des Provences des Vendants, je me suis dit, vas-y, on en a encore assez fréquent, mais là, je me demandais vraiment ce que ça pouvait être pour le chapitre du jour, tu vois, surtout quand on revient sur Emma et puis Norman à l'avant-dernière page. Et au final, après avoir franchi justement cette fameuse porte, ils se retrouvent littéralement à Grace Field. Mais what the fuck ? Est-ce que c'est le véritable Grace Field ? Est-ce que c'est une vision de Grace Field ? On verra bien si on verra Petit Field ou pas. Où est-ce que c'est le paradis ? Ça se trouve, les auteurs vont nous la mettre totalement à l'envers. Genre, on va voir Petit Field, mais en fait, il a fait buter par Andrew et du coup, ce n'est pas vraiment Grace Field, c'est un entre-deux-monde et tout. Enfin, je ne sais pas, tu vois. En plus, entre-deux-monde, oui, ça ferait sens à plus d'un égard, tu vois. L'entre-deux-monde, entre-monde des démons et monde des humains. Monde des vivants, monde des morts, tu vois. Enfin, je me pose beaucoup, beaucoup de questions et même par rapport, même limite, j'ai envie de te dire, au-delà de ça, j'ai une énorme théorie qui me vient en tête par rapport à The Provide. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire ou de pouvoir l'étayer parce que c'est vraiment un truc de ouf gedin, tu vois. J'ai un peu pensé dans ce chapitre et là, quand j'ai vu la page de fin, je me suis dit, mais putain, mais ça se trouve, en vrai, il y a moyen que ça puisse se faire. Bon, c'est vraiment un truc limite what the fuck, j'ai envie de te dire. Je vous en parlerai peut-être, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler avant la fin de The Provide parce que, de rien, on avance à très très grands pas. Et ça, c'est le genre de plot twist ou de retournement de situation que tu ne peux pas voir venir à moins que ces genres que tu vois venir au dernier moment, tu vois, avant la fin d'un récit et tout. Mais je ne sais pas. Vas-y, on aura le cas d'en reparler, mais voilà, je vous garde cette idée-là en tête. Et du coup, on termine de reprendre un petit commentaire. C'est une review assez express et pourtant, ce n'est pas fait exprès, j'ai vraiment tout condensé. Mais au moins, c'est plus appréciable pour vous. Je sais que vous n'aimez pas les vidéos qui sont des masses trop longues, mais au moins, on va à l'essentiel. Alors, on a un petit peu... Alors, attends, on va reprendre les petits commentaires et puis on finira sur les pavés. Trop hâte de voir la saison d'Andalib, sinon, merci pour la vidéo, merci à toi. Elle arrivera plus vite qu'on ne le croit, c'est une fameuse saison 2 qui adaptera la fin du manga. Trop bien la vidéo, et bien merci à toi l'ami, ça fait super plaisir. Et du coup, on enchaîne avec les pavés. Avant d'écrire ce commentaire, pour me donner de l'inspiration, je vais sur le wiki de l'œuvre en question pour voir si je n'aurais pas passé... Putain, si je ne serais pas passé, oui, si je n'aurais pas passé, non, si je ne serais pas passé, je peux modifier ton commentaire. À côté de quelques détails importants. Je ne peux pas croire que j'aurais... Putain, mais que je suis passé à côté de ça. Iverc était présent à la Réunion, on voit pour la première fois des démons de Oran, au chapitre 7. Ah oui, il y a le fameux chapitre 7, bah... Ouais, ça me paraît logique, j'ai envie de te dire. C'est Iverc qui tient la fleur vampirique, il est au moins plus que... Alors attend, il a au moins plus de 1000 ans. C'est lui qui apprend à Bayonne qu'ils vont faire de l'élevage d'humains. Dans la version anglaise du chapitre, il est cité comme étant duc. Au premier chapitre, je m'attends à des révélations du genre que des endroits où des personnes sont sous surveillance constante, ce qui devrait émettre des soupçons à la noblesse, c'est qu'un petit groupe de 5 démons, à peu près tous de la même taille, se sont promenés dans différentes villes ayant l'air... Voilà, en train de chercher justement quelque chose. Donc ça, c'était quand c'était à la recherche des 7 murs, on s'en rappelle. Ils ne sont donc pas arrêtés pour manger ni pour parler avec d'autres démons et ne restent que très peu de temps dans chaque ville. Il y a le clan Ghilan, bien sûr, donc celui qui est affilié à Norman. J'espère qu'ils ne l'ont pas laissé en surveillance et un groupe détruit justement avec un haut niveau d'efficacité des fermes de basse qualité. Si ça, ce n'est pas suffisant pour semer le doute chez la noblesse, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Pour le coup, tu vois, ils sont beaucoup trop sûrs de leur force et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ils n'y voient que du feu. Tous ces éléments ne semblent pas liés entre eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le devenir ou peut-être que ce n'est pas déjà le cas. Bon, pour le coup, on va partir du postulat que ça arrivera peut-être à un moment donné. Qui sait, la noblesse le découvrira peut-être trop tard. C'est possible aussi, c'est ce que je crois pour l'instant, même si je suis pratiquement sûr et certain qu'il va y avoir quelque chose ce qui fait qu'ils pourront s'en rendre compte un petit peu à l'avance malheureusement pour Norman. Et petite réponse, au fond, ils doivent se douter qu'il y a un ennemi invisible là-dessus. Surveillent-ils les villes à ce point ? J'en doute, je ne sais pas... Pardon, je n'ai pas vu une seule caméra dans les cités et les citoyens avaient autre chose à faire. Mais les démons auront-ils l'audace de croire que les humains les ont devancés stratégiquement ? Hiver, que lui, avec cette tentative ratée pour capturer les humains, évadés de sa ferme, devrait s'en rendre compte, sans compter qu'Emma a été aperçue volant des médicaments. Mais va-t-il parler pour autant à la reine ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont croire que c'est un coup monté par les WIS XD. C'est possible aussi. Et c'est possible aussi que ce chapitre-là soit totalement ici pour nous foutre... pour semer le doute. Et que pour le coup, la reine soit déjà au courant et qu'elle ait fait exprès de ne pas s'en parler justement aux familles royales pour ne pas gâcher, entre guillemets, son atout et son avantage. C'est possible aussi par rapport à tout ce que tu as cité, même par rapport à d'autres petits points. Donc l'avenir nous le dira. Mais voilà, peut-être que Norman va tomber de haut à plus d'un égard. Wait and see. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite réunion vous aura plu. J'ai pris encore une fois énormément de plaisir à vous la faire. Je vous dis avec beaucoup de impatience, rendez-vous la semaine prochaine et peut-être un petit peu avant, vu que j'ai envie de vous sortir un petit peu plus tôt. Et qu'il y a la Golden Week la semaine prochaine. Alors quand je vous dis la semaine prochaine, c'est par rapport au chapitre de cette semaine. Vous savez qu'il y a un petit décalage. Là, la revue que je viens de vous faire, c'est le chapitre de la semaine dernière. Donc voilà. Restez connectés pour en arrêter de tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, mes Moogies. Salut à tous. Oubliez pas le YouTube aussi dans la description si vous voulez soutenir la chaîne financièrement et gratuitement. Ça me soutient beaucoup, ça m'aide beaucoup. Prenez soin de vous. Salut à tous, mes Moogies. Bonne fin de semaine. Ça on aura. Sous-titrage ST' 501